Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 23 février, la sainte église célèbre Saint Paul-le-Cap, évêque et martyr de l'an 70 à 167. Écoutons la vie de Saint Paul-le-Cap, une vie pleine de foi pour son Seigneur. Saint Paul-le-Cap fut un personnage d'une éminente sainteté et d'une très profonde doctrine. Il avait eu le bonheur de connaître plusieurs disciples de sauveurs et de les entretenir familièrement, surtout l'apôtre Saint-Jean, par l'autorité duquel il fut établi évêque de Smyrne. Homme de grande foi, Paul-le-Cap avait horreur de tout ce qui attaquait la doctrine chrétienne. L'hérétique Martian s'approcha un jour de lui audacieusement, au moment où Paul-le-Cap détournait la tête pour éviter de le voir, et il lui dit « Ne me connaissez-vous pas ? » « Si, » répondit l'évêque, « Je vous connais pour le fils aîné de Satan. » Une telle âme était préparée au martyr. Le récit de son sacrifice est une des plus belles pages de l'histoire au premier siècle. À l'entrée de ce saint vieillard dans l'amphithéâtre, tous les chrétiens présents entendirent une voix mystérieuse qui lui disait « Courage, Paul-le-Cap, combat un homme de cœur. » Le proconsul lui demanda « Es-tu Paul-le-Cap ? » « Oui, je le suis. » Fais pitié de tes cheveux blancs, maudit le Christ et tu seras libre. Il y a 86 ans que je le sais et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire ? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer ? Fais-les venir, puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. Je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. De toutes parts, dans l'amphithéâtre, la foule sanguinaire s'écrit. Il est digne de mort. Pour le cap au lion. Mais les combats des bêtes féroces étaient achevés. On arrêta qu'ils seraient brûlés vifs. Comme les bourreaux se préparaient à l'attacher sur le bûcher, il leur dit, « C'est inutile, laissez-moi libre, le ciel m'aidera. » Le saint lève les yeux au ciel et prie. Tout à coup, la flamme l'environne et se lève par-dessus sa tête, mais sans lui faire aucun mal, pendant qu'un parfum délicieux embaume les spectateurs. A cette vue, les bourreaux lui percent le cœur avec une épée. C'était le 25 avril 167. Saint Polycarpe, une vie de sainteté et une grande foi pour son Seigneur. A tous ceux qui portent le précieux prénom de Polycarpe, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A tous et à chacun, fructueux temps de carême. A demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501